... Je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier Laurin, qui est le directeur commercial de la branche sportive d'IBM et qui nous accompagne depuis à peu près 30 ans. C'est la 18e année que nous accompagnons ce tournoi. Dans le cadre de ce partenariat, IBM met à disposition ses compétences en matière de traitement de l'information pour permettre la collecte, l'analyse et la diffusion en temps réel des scores et des statistiques sur l'ensemble des supports de diffusion. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'une joueuse touche une balle, la moindre donnée qui en résulte est collectée, analysée, exploitée. IBM a développé l'appli pour recueillir ces données. Bien sûr, de temps en temps, il y a des erreurs. De toute façon, il y a une vérification automatique chez nous. On suit le parcours de chaque groupe, de chaque joueuse. Donc s'il y a une erreur, normalement, le commissaire doit appeler par la radio qu'il y a une petite erreur. Et à partir de là, nous, on peut prendre la main et faire la correction. C'est développé sur un environnement IBM Mobile First Platform qui est une solution qui permet de développer facilement tout en garantissant un niveau de sécurité élevé et une haute disponibilité pendant les 4 jours du tournoi puisqu'effectivement, il faut pouvoir absorber les demandes et les pics de charge puisqu'en fonction des pays et du décalage horaire, on a besoin d'accéder à l'application quasiment jour et nuit. On peut recevoir par un système de notification et d'alerte tout ce qui concerne nos joueuses préférées. Je rappelle quand même qu'on en a 50 Natacenters dans le monde entier, dont 17 en Europe et 2 en France. Donc, effectivement, on peut servir tous nos clients. Toute cette stratégie de cloud hybride pour faire du multi-cloud et ce qui permet d'avoir une plateforme très flexible pour pouvoir innover avec les dernières technologies, quelle que soit la source, c'est vraiment ce qui a souhaité bénéficier le tournoi et on en est ravis.